Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va faire un peu l'état des lieux qui est vraiment peu sympathique au niveau des chevaux Plusieurs d'entre vous m'ont réclamé des vidéos des loulous donc je vous emmène avec moi C'est pas le pied en ce moment pour être très franche Mais bon, bref, je vous embarque quand même dans notre quotidien de misère Voilà, on est au pré et vous allez venir faire l'état des lieux avec moi C'est pas joyeux, vous allez voir C'est un peu cathart même Donc ça c'est l'espèce de paddock Donc qui est rempli de bouts, de nouveaux Et de crotins On a refermé cette porte là-bas parce que c'était plus possible On en a ouvert deux ici Et là, c'est un champ de boue Voilà, bon plus loin c'est stable Voilà Et ici on a refermé parce que du coup ça a drainé de l'eau Et ça a rentré directement dans leur box Vous allez voir comment c'est dedans Et donc en fait Sultan s'est carrément blessé à cause de ça Parce que vous voyez toutes ces petites empreintes là Bah quand il a gelé Là tout ça, ça fait des trous, tout ça Quand il a gelé à moins 10 Vous voyez bien là Voilà Bah tout ça c'est devenu rigide Et donc Sultan s'est fait une entorse du boulet Parce que bah il a mis le pied là où il pouvait le pauvre Et du coup bah son pied a ripé Donc il a été soigné Il boite presque plus, il est un peu gêné Maintenant c'est plus de la boiterie Voilà Donc j'ai reçu la couverture de Sultan aujourd'hui Donc on va lui mettre Et là Là c'est plus possible Là ils sont dans la merde C'est pas du crotin, c'est de la boue Voilà Tout ce que je ne voulais pas est arrivé Parce que ça y est Ils ont de la gale debout Tous les quatre Sans parler de l'inconfort qu'ils ont A marcher là dedans Toute la journée Parce que ça les fatigue Surtout notre papy là Donc voilà Donc Autre chose aussi C'est que Tous comme ils ne sont pas spécialement aimables Ils ont fait de la situation Euvons ma beauté Ça je vous l'ai dit dans une précédente vidéo Mais bon je sais que c'est pas Enfin c'est pas J'ai pas peur du tout de lui Je sais que c'est pas un méchant du tout Très gentil cheval C'était pas du tout volontaire Il l'a vraiment pas fait pour me faire mal Il voulait taper sur le temps Et c'est moi qui l'ai tapé Non ? C'est moi qui voulais taper Bravo Et Donc en fait Ils virent tous Galant Qui a perdu beaucoup de poids Donc il est complémenté maintenant Avec du grain Mais voilà Donc on va fabriquer Un petit box pour Galant Pour qu'on puisse l'enfermer Le temps qu'il mange Donc on va venir mettre quelque chose ici Voilà On a commandé 20 tonnes De De ce qu'il y a là dessous Donc on va en mettre une partie là Et une énorme partie là bas J'aimerais vraiment que Et je pense qu'on sera condamné À en remettre régulièrement Mais à la limite C'est pas bien grave C'est juste que je me laisserai pas dépasser Parce que je le saurais Jamais j'aurais imaginé que Que ça ferait ça Voilà Bon Et ben on va aller mettre la couverture dessus Tant qu'il ne pleut pas Et il n'est pas trop mouillé Donc c'est le moment de faire ça Donc je vais le couvrir On va lui mettre un petit coup de brosse Avant de le couvrir C'est juste que ça le blesse pas Ou le gêne pas Oh non Planté Donc je ne vais pas le brosser De partout Je voudrais qu'on fasse plutôt le truc De galant Donc c'est vraiment plus Aux endroits stratégiques Donc pour son entorse La vétérinaire Elle est venue Donc elle les a trouvés tous bien Hormis galant Qui manquait d'état Et elle a trouvé Sultans métamorphosés Par rapport Bah Quand elle était venue Faire les vaccins En octobre Elle m'avait dit Qu'elle était venue en octobre Bon franchement Je ne m'en souvenais pas Donc elle disait que Elle le trouvait Métamorphosé Qu'il était À mon écoute Que Vraiment que Qu'elle le voyait Bien Oh tiens je suis plus haute là C'est trop agréable Du coup ça m'a fait plaisir De voir que Le travail que j'ai fait Avec Sultan Puis la patience aussi Que Que j'y ai mis Ça a payé Bon je le vois au quotidien Mais Qu'un professionnel En plus le dise C'est Ça n'a pas le même impact Voilà Donc je vais chercher la couette J'espère que Vaud va pas l'embêter Pendant que je m'absente Regardez tous les oiseaux Vous les voyez pas Regardez sa moustache Je l'adore Je les adore tous Ce métier Mais oui Oui Allez Je vais aller chercher la couette Regardez moi cette beauté Elle lui va Parfaitement On dirait du sur mesure Quoi Alors Ça paraît peut-être rien Pour vous de Dire Bah ouais Bah la couverte Son cheval C'est bien Je vous rappelle Qu'il y a quelques mois Je pouvais difficilement Approcher Sultan J'avais même du mal A lui mettre son licol Là je lui mets une couverture Qui fait du bruit Il y a des scratch Des boucles Etc Et lui Il n'a jamais eu ça De sa vie C'est sa première Rien qu'à lui Parce que L'UVO Il en avait prêté une Elle était clairement trop petite Ça lui faisait une mini jupe Et là voilà Il a sa couette Et il me laisse faire regarder Il est détendu On voit pas de stress Il est bien quoi Alors que je viens de lui mettre Un truc qu'il a jamais connu Sur ça Sur lui Je suis très fière de toi Très très fière Ah oui T'es un amour Oui Ce licol là On lui a acheté Il y a pas longtemps Je crois que je vous l'avais montré Il voulait pas qu'on lui mette Parce qu'il avait peur De cette moumoute Là on lui met Sans aucun problème Et j'ai mis une couverture Vous m'auriez dit Attends Tu vas pouvoir faire Ça avec ce cheval Je vous aurais dit Ah non Jamais Bah si je peux en fait Je peux même Facilement presque Bon il a eu Un petit écart Mais on se parle On se met d'accord Et ça marche Et il pleut Donc pile poil quoi J'y ai mis Il était sec Et il s'est mis à pleuvoir La couette du veau Elle a fait Sultan Euh non Elle a fait Pardon Hulk Et puis lui Elle en peut clairement plus C'est déjà une vieille couette En plus Que j'avais acheté d'occasion Et ça c'est pareil Les couettes Je ne les achète plus d'occasion Parce que j'ai acheté Donc celle Qu'a eu veau Là sur lui J'ai dû la réparer De partout Parce qu'elle était Toute abîmée Et ça m'embêtait De l'acheter Alors que je l'avais Quand même acheté Et puis bah là Je vois qu'elle est Encore déchenillée Donc je pense Que je vais récupérer Les boucles Les sanglons Tout ça Pour que ça me serve Sur d'autres Et celle Que a eu veau Ce sera celle Enfin je rachèterai Une couverture En plus Pour eux Mais plus tard Parce que là J'ai plus de sous J'ai plus de sous Pour les couettes Alors ça fera le job En attendant De toute façon Elles sont imperméables Et elles tiennent encore Donc c'est le principal Oui Allez je vais vous donner A manger Voilà Le foin est servi Ils sont tous En train de manger Gentiment Dans le calme Et en fait Parfois c'est comme ça Et tout le monde Peut bien manger Et parfois Bah Uvo vire tout le monde En fait Uvo vire Mettons Hulk Qui va Virer Galant Et donc Galant Se retrouve dehors Et après Bah il mange plus Alors je me dis Que s'il est enfermé Le temps qu'il mange Bah au moins Il aura mangé ça Voilà Donc là par exemple Lui il commence à regarder Ce qui se fait chez les voisins J'ai honte de vous montrer ça Pour moi c'est C'est innommable Jamais je J'aurais pensé Que ça ferait ça C'est Je J'ai regardé plein de choses J'ai regardé Des dalles en plastique Alors déjà le plastique Ça me brille moyen Mais bon J'ai regardé J'ai regardé pour faire couler Un béton J'ai regardé plein de choses Mais en fait Il n'y a rien Qui règle le problème C'est 4 chevaux Qui vivent au même endroit Et c'est 4 chevaux lourds Parce que Alors Galan Doit être le moins lourd Il doit faire peut-être 500 kg Quelque chose comme ça Par contre Les deux autres Hulk et Hugo Ils font à peu près 700 750 kg Et Sultan Il fait 1 tonne 2 Donc C'est quand même Des gros volumes Qui passent Au même endroit Qui restent Longtemps Parce que Même s'ils disent Que c'est des chevaux rustiques Ils aiment bien rester Dans leur abri A l'abri du vent De la pluie Et puis là où il y a à manger Donc Donc du coup Ça fait de la boue En fait C'est même pas Du ruissellement d'eau Enfin c'en est un petit peu Mais c'est le fait De marcher toujours Au même endroit Ils piétinent Et ça fait remonter L'eau des sols Surtout que c'était une terre Qui a été cultivée Pendant Un demi-siècle D'affilée Peut-être certainement plus Et du coup Elle est mal drainée Parce qu'elle a été Elle a beaucoup travaillé Cette terre Et donc Donc du coup Elle draine mal l'eau Ce qui fait que Ça fait de la boue Voilà Donc on va clôturer aussi L'autre près d'à côté Ça va être Une partie de solution Mais hormis De faire des boxes Bétonnées Fermées Et qui sont dedans Enfermées toute la journée Sinon j'ai pas d'autre moyen Je vais pouvoir L'y metter Mais pas l'enlever En fait Faut que j'accepte ça C'est pas simple Dans ma tête Mais bon Bon Il mange Je voulais donner les grains À Galant Mais je vais les donner Une fois que Quand ça aura commencé À faire de la zizanie Pour pas déranger Cet équilibre Si précieux Et du coup C'est ça Ces petits grains Alors Pour être franche Les chiens Je connais parfaitement Les croquettes Etc Mais ça Je connais pas J'ai acheté ça Chez gamme vert C'est La marque Twenty Et c'est pour Les vieux Twenty senior Voilà C'est du floconné Et Il le mange Boulumant Il y a du maïs Dedans Voilà Bon Ce Parmi vous Qui ont une marque A me conseiller N'hésitez pas Il finira son sac Mais n'hésitez pas Et puis la quantité Que je dois lui donner Aussi Moi j'avoue Que je fais ça Un peu au pif Mais je sais pas Est-ce qu'un litre Deux litres Quelle quantité Je dois donner Bon bah En tout cas Ils ont du foin C'est déjà bien Bon allez Je vais aller voir Savoir si on peut Faire ce petit box Vite fait Bien fait Pour Galant Mais il pleut Beaucoup 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 Donc je sais pas Si ça va être Pour aujourd'hui Mais en tout cas Ça va être Pour les prochains jours Et puis Galant Qui mange ses grains Il est pas fâché Il les aime bien Ses grains Mais il y en a un autre Qui fait la tête derrière Evidemment Donc on a réfléchi Et on va pas lui faire De box Parce que je veux pas Qu'il soit enfermé Il a jamais connu ça J'ai pas envie En fait on sait pas trop Comment faire Donc je pense Qu'on va rester comme ça Et juste assainir les sols Ce qui serait déjà Juste un détail Et puis On verra peut-être Fabriquer une autre cabane Comme ça Il pourra être isolé Je sais pas On verra Il est pas content Il est vraiment pas content Je vais lui enlever sa couette Parce qu'il fait 14 degrés Et elle est beaucoup trop chaude Maintenant On est le lendemain Des premières images De la vidéo Bon Alors la couverture Est toujours en vide Le sultan Bon elle est dans un sale état Mais c'est fait pour ça Est-ce que vous avez vu La tâche Qu'il a sur la tête Je veux pas leur enlever Ils ont juste des imperméables Mais ils annoncent De la pluie Encore et toujours Donc au moins Ça les protégera De la pluie Un petit peu du vent Parce qu'il y a pas mal de vent Et il n'y a pas de grammage En dessous Donc ils ont pas trop chaud Quand je passe la main Ils sont tièdes Mais il n'y a pas de transpiration Donc je vais mettre Le même type de couverture Aïvou Regardez la météo Donc ils annoncent encore De la pluie pour demain Et après on devrait avoir une semaine Que de soleil Donc je sais pas où j'ai mis Après tout ça Je sais pas si je vous l'ai dit J'attends 20 tonnes De marne Mais la personne qui me livre Et la grippe Et du coup pas Fois d'entre Qui se sentent mieux Nous avons un problème Parce que donc Tous les cheveux sont en train de manger Sauf Lulu Mais La porte est ouverte C'est juste qu'il doit faire le tour Et là visiblement On a perdu La collection C'est un cheval qui est très intelligent Habituellement Mais là Il y a un problème Lulu Tu peux faire le tour Regarde C'est ouvert là-bas Il faut que tu fasses le tour Viens Lulu Lulu Viens faire le tour Oui La porte ici C'était ouverte Mais ça fait longtemps Maintenant qu'on l'a fermée Non C'était où le moustache Mes mains Elles se mangent pas C'est pas comme les styles des mains Mais c'est quoi cette tête ? Bon On va essayer de Oui Très bien Ça vient Je vais essayer de faire le tour Il me suit Mais Viens Viens Lulu Là Tu nous fais vraiment ton blond Ah Il y a une lumière Je crois qu'il s'est allumé Ouh là là Oui Attention Connexion Oui Bravo mon Lulu C'est bien mon gentil cheval Ah ça c'est les fesses de Sussu Il y a deux portes Ça bouchonne Il y a deux portes mon gros C'est bien Eh ben voilà Alors à mon avis il est parti viré galant On va aller voir ça Alors On en est où ? Mais non Qu'est-ce que je suis mauvaise langue Ils sont tous en train de manger L'autre avec sa tâche sur le front là-haut Mais regardez-moi ça Mais c'est des poneys merveilleux En profitant de la propreté de cette couverture Qui est donc toute neuve Et regardons à côté la couleur des crins de ce cher cheval Nous attendions Que la main ne soit posée Pour pouvoir travailler au propre Et qu'il y ait moins de pluie Pour faire un gros pinçage Alors en vrai ils paraissent très sales Mais toute leur partie du dos est très propre du coup Vu qu'ils ont la couette Bon moi je vais faire le tour Parce que j'avoue qu'avant je ne serais pas assez dedans Comme ça Mais comme je me suis fait botter Je n'ai pas trop envie de renouveler l'expérience Soyez bons sales et raisonnables Il y a le moyen de passer en faisant le tour Je vais faire le tour Il faut que la confiance se réinstalle Bon Ah je suis coincée Ah voilà Du coup J'ai le pied qui est en train de se barrer J'ai pas spécialement peur Là j'ai pu mettre la couverture du veau Je veux dire J'ai pas peur de lui Mais on va dire Que je me méfie des situations Qui leur donneraient l'occasion de me faire mal Sans le vouloir J'adore Regardez Oh j'ai oublié d'enlever le Lico de galant Bon allez à demain les loulous Pas de bêtises Mangez bien Promis c'est bientôt fini la gadoue Enfin j'espère Je fais du mieux que je peux les gars Bon et bien je vais vous quitter ici J'espère que cette vidéo vous aura plu Alors vous apprenez pas grand chose On fait juste un petit peu le point de la situation Auprès J'aurais aimé en fin de vidéo Vous montrer les nouvelles choses Le box etc Mais on a changé la vie par rapport au box Et puis la marne Qui est en fait pas de la marne C'est du concassé On l'attend Donc voilà J'espère que sur la prochaine vidéo Je pourrai vous montrer ça Mais en attendant Il n'y a pas de nouveauté Par rapport au début de cette vidéo La nouveauté pour vous C'est que c'est la misère pour eux Surtout Et un peu pour moi aussi Voilà Bon bref J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu En attendant la prochaine Eh bien écoutez Je vous souhaite plein de bonnes choses Prenez soin de vous Prenez soin de vos proches Et de vos poilus N'oubliez pas de liker cette vidéo De la commenter Et de vous abonner Si ce n'est pas encore fait Il ne serait pas si tard Je vous avoue que j'aurais fait une petite balade avec Uvo Ça me démange très très fort Mais bon Il est en train de manger cool On verra ça à un autre moment Mais bref S'il fait beau comme j'ai vu Sur la météo là J'espère qu'on fera une petite balade avec Rose prochainement Enfin bref Bon allez Je coupe là Je vous embrasse très très fort Et je vous dis à bientôt Allez des bisous Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titrage ST' 501